Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser une jolie pochette pour mettre sur le côté de votre pantalon. Elle s'attache à la taille et à la cuisse pour ne pas bouger. Vous pourrez évidemment la reproduire dans d'autres styles en rajoutant des dentelles ou des broderies par exemple. Le principe de ce tuto, c'était de réaliser cette pochette pour un cosplay où la jeune fille va donc s'habiller en Clary. Donc la petite héroïne de la série Netflix Shadowhunter. Je ferai d'ailleurs d'autres créations sur ce thème puisqu'apparemment il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont fans. Et donc dans ce premier tuto, on va voir ensemble comment réaliser cette pochette. Alors en général dans le cosplay, on s'inspire de dessins, ça peut être même des jeux vidéo, pour tracer et reproduire notre costume. Dans cette série, j'ai essayé de voir en gros plan la pochette de Clary mais c'était difficile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un croquis qui sera vraiment dans l'esprit. Ça ne sera pas à l'identique mais c'est vraiment histoire de compléter ce cosplay qui est très simple. Il suffit d'un jean et d'un petit t-shirt noir pour donc agrémenter et rajouter un petit détail. On va donc voir ensemble les fournitures. Alors j'ai prévu du Sky noir. J'ai acheté tout simplement un chemin de table dans mon magasin. Action, comme je vous l'ai dit, on trouve souvent du matériel pour pas trop cher. Donc là j'étais un petit peu pressé pour pas aller jusqu'au magasin tissu. J'ai donc acheté un chemin de table et j'ai préparé aussi plein de petits accessoires qui sont des récup. Souvent quand je jette des bottes ou des chaussures, je récupère, donc vous voyez, des pressions. Là j'ai la pression, là j'ai une petite déco, un petit lien qui pourra peut-être décorer aussi. Et pareil, j'ai une chaîne, j'ai des boucles, une fermeture éclair. Donc je mets comme d'habitude plusieurs choses et je les utiliserai peut-être pas toutes. Je vais voir selon mes besoins. Comme je vous l'ai expliqué dans la présentation de la petite sacoche, il était difficile de trouver des photos vraiment précises. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier et j'ai fait mon propre patron. Donc ça sera vraiment d'inspiration, ça sera pas à l'identique parce que j'ai pas assez de détails. Mais on va donc travailler sur le même principe d'avoir donc la poche en long qui s'attachera sur la cuisse. Donc au niveau du patron, j'ai fait les mesures tout simplement en vérifiant sur moi pour la longue. Donc le principe va être simple. Je vais découper mon patron. Alors en sachant que c'est du cosplay, mais que tant qu'à faire, on essaye de faire joli. Donc je vais tout simplement tracer mon patron sur l'envers. Alors je vais le mettre dans la position où j'ai l'impression que j'en vais inspirer le moins. Donc je vais faire le fond de la poche. Donc tout simplement, je trace au feutre. J'ai tracé ma première pièce. Et après ce que je vais faire, c'est que pour mes poches, je vais retracer. Vous voyez là, je vais faire la plus grande. Donc j'ai plié au trait. Et je vais donc découper mes poches. Donc la grande d'abord. Alors je plie tout simplement mon papier. Pour avoir la forme complète. Et je trace donc la grande. J'ai la grande. Et je vais en faire une plus petite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tracer. Je vais tracer à la règle. Vous voyez, d'un bout à l'autre. Je vais découper en laissant donc une marge de couture. Voilà. Donc là pour l'instant, je mets un ce qu'à deux côtés. Et j'ai donc la pochette entière, ma grande poche et ma petite poche. Vous voyez, donc j'aurai en fait une poche ici et une poche ici. Le prochain travail, ça va être de faire juste l'ourlet au bord. Alors pour faire un petit peu joli, je vais le faire avec du coton à la main, avec une grosse aiguille. Et je vais faire donc le petit ourlet. Vous voyez, je vais plier au bord. Et je vais coudre en faisant tout simplement, vous voyez, dessus, dessous. L'avantage en prenant du gros coton, c'est que ça va se voir et ça va faire une petite déco. J'ai donc, vous voyez, le premier ourlet. J'arrête mon fil et je vais faire pareil sur la poche qui est un peu plus petite. Alors pour la première, je vais la séparer et la coudre au milieu. Je vais faire avant de coudre la petite poche. Je vais placer au milieu. Je sépare ma poche en deux en faisant une couture au milieu. Et là, je vais donc avoir ma petite poche qui va se mettre dessus au bout. Pour l'instant, je vais épingler pour redécouper un petit peu et donner la bonne forme. Donc en fait, en tissu, c'est simple. C'est après, on va travailler la déco. Donc là, je me mets sur l'arrière pour bien redécouper ce qui dépasse. Voilà. Donc là, on a déjà le principal. Pour fermer le tour, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un biais pour là. Parce que je ne pourrais pas plier, ça va faire trop épais, ça ne sera pas joli. Donc je vais faire carrément un biais qui va partir d'ici, qui va faire le tour et qui va remonter de l'autre côté. A la ceinture, je ferai par contre un pli comme j'ai fait sur le bord des poches. Donc je vais commencer par couper un morceau. Pour le biais, je fais exactement pareil que pour les tissus. En fait, je prends un carré. Et je vais couper la diagonale de mon carré. Donc là, je vais couper pour faire des bandes. Pour faire des bandes. Les grandes gâcheurs. Je vais faire deux bandes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre ensemble en bas. Donc là, je vais mettre un petit coup de machine pour les coudre ensemble. Et là, en fait, le travail, ça va être de coudre. Donc, j'ouvre en bas. Et je vais coudre au bord pour tenir les trois tissus. Donc je vais coudre sur le dessus. Je vais faire aller mon biais sur le côté. Vous voyez ? Et je vais coudre au bord comme ça pour poser le biais. Exactement comme un biais en tissu. Pour que ça se couve facilement, je vais faire des petites encoches. Vous voyez ? Comme ça, en pliant. Donc ça, je suis bien arrondi. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais en délever les bandes. Donc là, je vais commencer déjà par faire mon ourlet en haut. Comme je n'ai fait pas mon poche, vous voyez ? Je vais faire mon pli comme ça. Et je vais coudre, en fait, le bord du haut. Je vais jusqu'à l'autre bout. Et là, je vais donc couper mon fil. Je vais couper les bouts qui ne sont pas subiés. Le prochain travail, ça va donc être de faire venir mon biais à l'arrière. Comme le bord est très épais, je vais avoir du mal à mettre des épingles. Alors, j'ai acheté des petites pinces. Alors, je sais qu'on en fait maintenant en couture, mais j'ai trouvé ça pour le bureau. Vous voyez, c'est des petites pinces. Alors, il faut juste que j'arrive à ouvrir la pochette. Voilà. Et j'ai pris des petites pinces qui sont faites pour le bureau. Donc, il suffit d'écarter. Et ça me fait une petite pince. Donc, je vais aplatir le bord. Et au lieu de mettre une épingle, je vais mettre une petite pince pour que ça me tienne en place. Et ça sera plus facile. Voilà. Donc, je vais faire ça tout autour. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir. Vous voyez à l'intérieur, si je fais comme ça, ça va me faire des plis. Alors, je vais raccourcir le petit bord là qui est un peu long. pour que ça soit plus facile à le faire entrer derrière. Voilà. La prochaine étape, ça va être de bloquer, donc, en faisant une surpiqure, comme j'ai fait au bord des poches, pour bloquer le tissu à l'arrière. Donc, je vais reprendre ma grosse aiguille. Et je vais couler de chaque côté. Et je vais couler, donc, de chaque côté pour bloquer. Alors, comme là, c'est vraiment très, très épais, je vais commencer juste au-dessus de la deuxième poche. pour bloquer. Et en finissant, je vais adapter et je vais adapter la fin, le bout là, pour qu'il rentre dans ma boucle. Donc, ma boucle est simple. Voilà. Je vais prendre une boucle et je vais l'adapter pour que ça rentre à l'intérieur et que je puisse, donc, le bloquer. Voilà. Et là, je vais couler, donc, je vais finir mon côté. et là, je vais directement coudre ma boucle au bout. Là, je vais serrer mes points pour que ça t'aime bien. Donc, là, j'ai la boucle, vous voyez, qui est cousue. d'un côté, j'ai donc ma boucle et je vais faire exactement le même travail de ce côté en redescendant, donc, pareil, jusqu'à la petite poche. Là, je fais pareil que tout à l'heure pour rentrer mon anneau. Je vais mesurer. Voilà. Et là, ce que je vais faire pour accrocher la poche du bas et surtout pour faire propre à l'arrière parce que sinon, c'est pas beau, je vais prendre un bout de tissu noir, je vais faire la doublure et je vais le couler tout autour à l'arrière pour que ma poche soit toute propre. Donc, je vais prendre mon patron, je vais le positionner sur mon tissu, je vais découper en laissant une petite marge pour que ça suive les plis, je vais faire mes petites encolles pour pouvoir tourner mon tissu au bord et qu'il fuit la rondie et je vais juste des petites encolles comme ça pour pouvoir en fait tourner sans que ça fasse de plis. Donc, la prochaine étape, ça va être de prendre et de la coudre sur l'envers à petit point, vous voyez, tout simplement, tout simplement, donc, faire un petit pli tout autour. je vais coudre à petit point ma doublure en sachant que je ne vais pas prendre toutes les épaisseurs, je ne vais m'accrocher que au bord du premier voilà, donc, j'ai placé ma doublure, je vais coudre tout autour et vous voyez, après, ça sera propre en sachant qu'il faudrait que je rajoute là en bas des attaches pour pouvoir l'attacher autour de la jambe. je vais piquer le tissu et là, je vais piquer en prenant vraiment qu'une épaisseur pour que ça ne soit pas trop dur, voilà, 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 je l'écoute comme ça tout autour et j'ai donc la partie pochette, vous voyez, donc, elle est un peu triste parce qu'elle est toute noire et donc, j'avais prévu comme je vous l'ai dit, des décos pour poser, vous voyez, par exemple, je pourrais mettre par exemple un petit bout ici, je vais regarder s'il y a des choses qui me plaisent et là, j'avais prévu de mettre une chaîne, voilà, j'ai donc décoré ma petite sacoche, alors moi, j'ai mis, vous voyez, de la chaîne comme ça, là, j'ai mis un petit rebord et une petite décoration en haut, sur les côtés, j'ai donc mis mes anneaux et mes crochets sur lequel va venir de chaque côté s'accrocher la ceinture qui va permettre de l'attacher, donc, la prochaine étape, ça va être de faire la ceinture du haut qui va s'accrocher sur mes crochets et de faire l'attache en bas pour mettre autour de la cuisse, donc, j'ai préparé une bande un peu grande pour la partie taille, vous voyez, qui va se mettre donc comme ça et qui viendra s'accrocher sur le crochet de chaque côté, je vais donc juste faire un ourlet au bord, donc, toujours avec mon point et mon coton noir et je viendrai ensuite l'accrocher d'un côté, je ferai mon réglage pour l'accrocher de l'autre. Pour la partie du bas, j'ai donc préparé deux petites lanières, je vais faire un ourlet au bord, je les attacherai donc en bas, sur une partie, je mettrai une boucle et sur l'autre, je mettrai des petits rivets pour faire les trous et pouvoir attacher avec la boucle. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire tous les petits ourlets au bord et ensuite, de l'accrocher à la ceinture et de l'accrocher en bas. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, fait la lanière autour de la taille pour rejoindre, donc vous voyez, avec les crochets et j'ai rajouté la petite lanière en bas que j'ai attachée juste de chaque côté pour mettre autour de la cuisse avec une boucle. Alors là, je ne me suis pas embêté, j'ai fait les lanières droites comme je vous l'ai dit et j'ai récupéré une boucle que j'ai cousue dessus pour pouvoir le fermer donc sur la cuisse. Comme je vous l'ai dit aussi dans la présentation, j'ai eu un petit peu de mal à bien voir la pochette en vrai donc c'est plus d'inspiration mais voilà, donc notre petite pochette pour la cuisse est terminée. Alors, j'espère que ce petit tuto vous donnera plein d'idées à savoir que comme je vous l'ai dit aussi dans la présentation, j'ai prévu de le faire pour le cosplay de Cléry Fré de Shadow Hunter mais vous pourrez évidemment vous servir de ce modèle. Je vous mettrai d'ailleurs le patron sur le site l'atelier crazybynat.fr pour que vous puissiez avoir le modèle et vous pourrez par exemple vous amuser à en faire en jean ou en eau de tissu. Ça peut être sympa pour les... Alors, je vous rappelle comme à chaque fois que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, ce tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous fera plaisir. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy By Nat qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page du groupe et d'en faire la demande. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations, de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada